Les informations présentées dans cette vidéo sont des lignes directrices à respecter durant la préparation à votre opération chirurgicale. Toutefois, certains chirurgiens peuvent procéder selon différents protocoles et procédures. Votre chirurgien vous avisera de toute information spécifique à votre opération, pouvant différer de celles présentées dans cette vidéo. Une grande partie de l'information fournie par notre équipe est la même pour les deux chirurgies et des informations spécifiques à chacune seront indiquées au besoin. Vous apprendrez tout ce que vous devez savoir sur les exercices préopératoires à faire à la maison, l'organisation de votre demeure afin d'être à l'aise à votre retour, ce qu'il faut apporter à l'hôpital, ce à quoi il faut s'attendre immédiatement après l'opération et durant votre séjour à l'hôpital, la gestion de la douleur, des précautions post-chirurgicales à prendre pour votre sécurité lors du retour à la maison, des exercices post-chirurgicaux qui contribueront à votre rétablissement et d'autres instructions particulières pour votre convalescence. Les exercices préopératoires sont aussi importants que ceux suivant la chirurgie. Les exercices suivants vous aideront à renforcer des muscles importants qui faciliteront votre mobilité après l'opération et accéléreront votre guérison. Il est recommandé de consulter votre médecin de famille avant de commencer le programme. Essayez d'être le plus actif possible avant l'opération. Tentez de maintenir une routine de marche quotidienne durant laquelle vous marcherez 20 minutes par jour en prenant des pauses au besoin. Améliorer vos capacités cardiovasculaires vous sera utile pendant et après l'opération. Si vos activités sont limitées dues à des douleurs arthritiques aux articulations, il est recommandé de suivre un cours d'aquaforme dans un centre sportif local. Une alternative serait d'utiliser un vélo stationnaire si possible. Si vous avez de la difficulté à garder votre équilibre ou utiliser une canne ou une marchette, assurez-vous d'avoir l'aide nécessaire pour embarquer sur le vélo et en descendre de façon sécuritaire. Il est très important d'exercer le haut de votre corps afin de pouvoir utiliser une marchette ou tout autre dispositif de soutien de façon sécuritaire. Au début après l'opération, il se peut que vous ayez besoin de la force de vos bras et de vos épaules pour éviter de vous appuyer sur la jambe opérée. Afin de renforcer et de préparer vos bras et vos épaules, asseyez-vous sur une chaise solide et stable munie d'appuis-bras. Glissez la jambe qui sera opérée un peu vers l'avant et placez votre jambe la plus forte près de la chaise, le pied appuyé solidement au sol. Placez vos mains sur les appuis-bras de la chaise en ligne avec vos hanches. Poussez avec vos mains sur les appuis-bras de façon à déplier vos coudes et à soulever vos hanches de la chaise. Gardez la position de 3 à 5 secondes puis revenez lentement à la position de départ. Si vous avez des douleurs aux épaules ou si les appuis-bras sont trop élevés, vous pouvez effectuer une version modifiée de cet exercice, consistant à placer vos mains près de vous sur le siège et à pousser vers le bas en tendant les coudes. Soulevez légèrement votre bassin du siège, gardez la position de 3 à 5 secondes puis redescendez lentement. Faites 10 séries 3 à 5 fois par jour. Durant une chirurgie de remplacement complet du genou, les articulations endommagées par l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde ou par des fractures mal soignées sont remplacées. L'os et le cartilage endommagé du genou, présenté ci-dessous, sont enlevés et remplacés par une prothèse constituée d'une plaque de plastique placée au-dessus du tibia et d'une surface de métal couvrant le fémur. Si la rotule est aussi endommagée, elle sera remplacée par un mince revêtement de plastique. En plus des exercices aérobiques et de renforcement des bras, les 4 exercices suivants permettront de renforcer des muscles déterminés qui faciliteront votre mobilité et votre guérison après l'opération. Avant de commencer, vous aurez besoin d'une surface plate surélevée sur laquelle vous vous allongerez. Votre lit est une surface idéale. Étendez-vous sur le dos, les jambes droites. En serrant le muscle de la partie supérieure de la cuisse, poussez le dos du genou vers le sol. Cela déplacera votre rotule vers le haut. Gardez la position de 5 à 10 secondes, puis relaxez. Faites 10 séries 3 à 5 fois par jour. Étendez-vous sur le dos, la jambe dont le genou est endommagé tendue et l'autre genou fléchi. En gardant votre jambe bien droite, soulevez-la d'environ 15 centimètres. Gardez la position de 3 à 5 secondes, puis ramenez lentement votre jambe au point de départ. Cessez l'exercice s'il vous cause des maux de dos. Faites 10 séries 3 à 5 fois par jour. Asseyez-vous sur une chaise solide en tendant la jambe qui sera opérée. Commencez en essayant de réduire le genou autant que possible, en n'utilisant que vos muscles. Si votre jambe reste pliée, utilisez vos mains pour la réduire autant que vous pouvez le tolérer. Ensuite, en gardant le dos droit, penchez-vous vers l'avant jusqu'à ce que vous sentiez un étirement derrière la cuisse. Penchez-vous autant que vous pouvez, mais arrêtez si l'étirement devient douloureux. Maintenez fermement la position et répétez l'exercice de 3 à 5 fois par jour. Asseyez-vous sur une chaise en gardant le pied de la jambe qui sera opéré près de la base de la chaise. Avancez-vous au bord du siège, aussi loin qu'il vous est possible de plier le genou, jusqu'à ce que vous sentiez une légère tension. Arrêtez avant que ce soit douloureux. Maintenez fermement pendant 30 secondes et répétez cet étirement 3 à 5 fois par jour. Préparez votre maison à l'avance afin que votre retour soit le plus agréable possible après l'opération. Placez les objets à portée de main. Placez les objets couramment utilisés à des endroits que vous pouvez facilement atteindre en respectant les précautions à prendre après l'opération. Par exemple, placez les aliments sur les tablettes les plus élevés du réfrigérateur. Gardez les médicaments et autres objets quotidiens à la hauteur de votre taille afin que vous ayez le moins possible à vous incliner, vous étirer ou à grimper. Enlevez les tapis. Enlevez tous les petits tapis de votre cuisine, salle de bain ou devant votre porte d'entrée puisqu'ils peuvent causer une chute. Dégagez l'espace. Assurez-vous que l'entrée et le corridor soient dégagés d'objets encombrants puisque vous allez utiliser une marchette à votre retour à la maison. Assurez-vous aussi qu'il n'y ait pas de cordon électrique sur votre chemin afin de ne pas trébucher. Il est pratique d'installer des veilleuses afin de minimiser les risques de chute si vous devez vous rendre aux toilettes durant la nuit. Il est important que vos escaliers soient munis de rampes et que celles-ci soient solidement fixées puisque vous les utiliserez pour monter et descendre les escaliers à votre retour. Si vous habitez seul, il est recommandé de faire l'épicerie et de préparer quelques repas avant l'opération. Les repas congelés sont aussi pratiques pour éviter de passer trop de temps à cuisiner. C'est le moment idéal de demander l'aide de membres de la famille ou d'amis. Des chaussures offrant un bon support et qui couvrent complètement votre pied. Les chaussures de course sont hautement recommandées alors que les sandales sont déconseillées. Toute orthèse ou attelle que vous utilisez présentement. Si vous utilisez des appareils de marche, veuillez les apporter et vous assurer de les identifier clairement. Savoir tout de suite à quoi vous attendre diminuera les préoccupations que vous pourriez avoir en sortant de l'opération. Voici des explications sur ce qu'il y aura autour de vous. On vous installera probablement une ligne intraveineuse qui sera utilisée pour administrer des médicaments directement par voie sanguine. De l'oxygène par sonde nasale vous aidera à mieux respirer. Certains d'entre vous, selon votre anesthésie et type d'intervention chirurgicale, auront une analgésie contrôlée par le patient, ou pompe ACP. Celle-ci est utilisée par le patient pour contrôler la douleur. Le personnel hospitalier vous montrera comment l'utiliser au besoin. Voici d'autres éléments auxquels vous devez vous attendre après l'opération. La première chose que vous remarquerez sera l'enflure de la jambe opérée. L'enflure est tout à fait normale suite à une chirurgie et fait partie de la guérison. Vous remarquerez aussi que la jambe opérée aura un teint rosé à cause du produit antiseptique appliqué avant l'opération. Il y a de bonnes chances que les médicaments qui vous seront administrés durant l'opération et les antidouleurs que vous prendrez ensuite causent une certaine constipation. Sortir du lit, marcher et boire beaucoup de liquide aidera à l'atténuer, en plus de laxatifs que vous recevrez. Votre degré de constipation sera vérifié par une infirmière. Une équipe de soins multidisciplinaires vous guidera durant votre convalescence. Elle vous apprendra les précautions à prendre durant vos activités quotidiennes, comme aller au lit et en sortir, marcher, aller aux toilettes et prendre votre bain. Au départ, vous aurez besoin de l'aide d'une infirmière, d'un physiothérapeute ou d'un ergothérapeute pour effectuer ces activités. Le premier jour suivant votre opération, votre équipe de physiothérapie évaluera votre mobilité et recommandera un appareil de marche. Elle déterminera aussi le niveau d'aide dont vous avez besoin afin de vous déplacer de façon sécuritaire dans votre chambre et pour aller aux toilettes. On vous fera passer du temps assis sur une chaise près de votre lit et on vous apprendra des exercices que vous ferez seul ou avec l'aide de membres de la famille. Votre mobilité s'améliorera durant votre séjour à l'hôpital et on vous apprendra comment vous déplacer dans les escaliers avant votre départ. Votre équipe d'ergothérapeute vous recommandera tout équipement supplémentaire qui pourrait être nécessaire dans la pratique de vos activités quotidiennes. Afin de réduire les risques de formation de caillots dans le sang, il est fortement recommandé de faire les trois exercices suivants 10 à 20 fois par heure lorsque vous êtes éveillé. Mouvement du pied et de la cheville. En douceur, pointez les orteils vers le haut, vers vous, puis vers le bas. Ne bougez pas les genoux ni les hanches. Seules les chevilles doivent bouger. Cadriceps immobile. Les jambes droites, appuyez le dos de vos genoux sur le lit en serrant les muscles du haut de vos cuisses. Maintenez pendant 10 secondes puis relâchez. Bassin immobile. En gardant vos jambes bien droites, serrez les fesses, maintenez fermement pendant 10 secondes puis relâchez. Vous devrez aussi pratiquer la respiration profonde en inspirant par le nez et en expirant par la bouche pour réduire les risques de complications cardiovasculaires. On recommande de prendre quatre grandes inspirations puis de tousser une fois à chaque heure pendant que vous êtes éveillé. Cela vous évitera aussi un besoin d'oxygène supplémentaire. Avertissez immédiatement votre infirmière si vous ressentez une douleur intense au mollet. Une telle douleur, accompagnée d'une enflure inhabituelle, rouge, chaude et sensible au toucher, peut être un signe de présence de caillot sanguin. Après votre opération, vous rencontrerez les membres de l'équipe du service de gestion de la douleur, comprenant des anesthésistes et des infirmières. Cette équipe travaillera avec vous ainsi qu'avec votre chirurgien, vos infirmières et physiothérapeutes afin de contrôler votre douleur. Les membres de l'équipe de service de contrôle de la douleur vous visiteront régulièrement afin d'évaluer votre douleur et de s'assurer qu'elle soit contrôlée et que les effets secondaires soient traités et que vous soyez satisfait du niveau de contrôle de votre douleur. Lors de cette évaluation, on vous demandera de déterminer l'intensité de la douleur ressentie sur une échelle de 0 à 10. 0 indiquant que vous ne ressentez aucune douleur et 10 indiquant la pire douleur que vous ayez jamais ressentie. Aucune douleur, douleur modérée, pire douleur. On vous demandera aussi de décrire la douleur ressentie. Par exemple, s'agit-il d'une courbature, d'une douleur aiguë, d'un élancement, etc. Ces outils d'évaluation aident l'équipe de service de contrôle de douleur, vos médecins et vos infirmières, à mieux comprendre comment vous vous sentez afin de mettre sur pied un plan de contrôle de douleur. Il est important de noter que chacun ressent la douleur de façon différente et que même si vous avez subi une chirurgie par le passé, il se peut que vous ressentiez la douleur différemment cette fois-ci. Comment et pourquoi ressent-on de la douleur ? Lorsque blessé, notre corps produit des substances chimiques inflammatoires et des signaux sont envoyés à partir de la région blessée jusqu'au cerveau en passant par la colonne vertébrale. Une fois que le signal atteint notre cerveau, nous devenons conscients de la douleur et de l'effet qu'elle a sur nous. Notre corps essaie d'éliminer naturellement la douleur, mais cela ne suffit pas toujours. Les analgésiques aident donc à contrôler la douleur. Durant votre séjour à l'hôpital, vous recevrez différents types de médicaments aidant à contrôler votre douleur. Cette méthode est appelée analgésie multimodale ou traitement de la douleur. Son but est d'attaquer la douleur à différents niveaux sur la voie de la douleur, à partir de la zone blessée jusqu'au cerveau. Il se peut qu'on vous donne des médicaments tels que de l'acétaminophène, Tylenol, des anti-inflammatoires, des opioïdes, analgésiques puissants comme la morphine ou des blocs nerveux périphériques pour aider à contrôler votre douleur. Votre infirmière vous donnera régulièrement des antidouleurs d'action prolongée. Vous pouvez aussi demander des médicaments à action rapide durant les périodes de douleur intense. Ceux-ci font effet après environ 30 minutes. Nous recommandons de demander un médicament à action rapide avant de faire quelque chose qui augmenterait la douleur, comme marcher, faire de l'exercice ou monter un escalier. Les antidouleurs causent parfois des effets secondaires. Les plus communs sont la nausée, le vomissement, l'étourdissement, la constipation, les démangeaisons et l'hypersomnie, qui survient normalement immédiatement après avoir pris le médicament. La plupart de ces effets secondaires peuvent être traités. Il est donc important d'en aviser votre infirmière. Il est aussi important de l'informer si vos antidouleurs n'atténuent pas votre mal. Un bloc nerveux périphérique peut vous être offert par votre anesthésiste avant l'opération ou tout de suite après dans la salle de réveil. Le bloc nerveux périphérique est une procédure selon laquelle l'anesthésiste injecte un médicament autour de certains nerfs de la cuisse, ce qui vous évite temporairement de sentir ou de bouger votre membre. Le bloc nerveux périphérique sert à vous soulager temporairement de la douleur à la suite de la chirurgie et à réduire la quantité requise d'un algésique. L'effet du médicament injecté devrait durer de 6 à 24 heures, mais nous ne savons pas précisément quand il disparaîtra. Donc, si vous ressentez de la douleur, veuillez en aviser votre infirmière et demandez un médicament qui vous soulagera. Aussi, si l'effet du médicament injecté ne disparaît pas après 24 heures, il est important d'en aviser votre infirmière, afin que l'équipe du service de contrôle de la douleur et votre chirurgien puissent évaluer convenablement votre situation. En plus de prendre des analgésiques, il existe divers moyens pouvant aider à contrôler votre douleur. Vous pouvez appliquer de la chaleur ou de la glace sur la partie douloureuse, faire des exercices de respiration profonde, des techniques de relaxation ou vous distraire, par exemple en écoutant de la musique, en regardant la télé, en lisant, etc. Si lors de votre séjour à l'hôpital, vous avez des questions à propos du contrôle de votre douleur, n'hésitez pas à consulter vos médecins, vos infirmières ou l'équipe de contrôle de la douleur. Nous sommes disponibles 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Votre infirmière peut nous contacter via le système de l'hôpital à votre demande. Ne pas tordre ou pivoter votre genou, particulièrement lorsque vous êtes debout. Ne pas placer d'oreiller sous votre genou lorsque vous êtes au lit. Utilisez une chaise d'aisance ou un siège de toilette surélevé lorsque vous utilisez les toilettes. Des précautions doivent être prises au cours des 8 à 12 semaines suivant l'opération et par conséquent, certaines de vos activités quotidiennes doivent être faites un peu différemment. Un ergothérapeute vous apprendra de nouvelles techniques pour effectuer vos activités quotidiennes après l'opération et vous recommandera de l'équipement aidant à prendre les précautions adéquates. En général, les sièges de toilette ne sont pas assez élevés et vous forceront à mettre de la pression sur votre genou ou à placer votre hanche à un angle de plus de 90 degrés. Vous devrez louer un siège de toilette surélevé, muni de bras, qui vous aidera à vous lever et vous asseoir en toute sécurité et vous servira d'appui lorsque vous serez debout. L'idéal est une douche de plein pied, au même niveau que le plancher. Louer une chaise de douche serait bénéfique pour pouvoir vous asseoir en vous lavant. Si vous avez une baignoire, vous devrez louer un banc de transfert qui est plus sécuritaire après une chirurgie et qui vous permettra de prendre toutes les précautions nécessaires à l'entrée ou à la sortie du bain. Votre ergothérapeute peut vous aider à vous pratiquer à l'hôpital avant votre congé. Assurez-vous d'avoir une bonne chaise sur laquelle vous asseoir à la maison et qui n'est surtout pas trop basse. Par exemple, les sofas sont souvent trop bas. Il est plus difficile de se lever d'un sofa sans aide et les patients de chirurgie de la hanche y sont pliés à un angle dépassant 90 degrés. Une chaise de salle à manger avec appui bras ou une chaise bergère sont d'excellents choix. Si nécessaire, vous pouvez aussi placer un oreiller ou un coussin sur la chaise pour qu'elle soit plus élevée. Habiller le haut de votre corps ne change pas vraiment, mais à cause des précautions à prendre, habiller le bas de votre corps sera un peu plus difficile. Il existe plusieurs appareils facilitant l'habillage pouvant vous permettre de garder votre indépendance après l'opération. Une pince longue vous permettra d'enfiler vos pantalons et sous-vêtements. Et un chausse-pied à longs manches vous permettra d'enfiler vos souliers. Un enfil-bas est aussi utile pour mettre vos bas. Il est recommandé de louer ou d'acheter tout votre équipement et de le préparer avant l'opération. Certains de ces appareils, comme le chausse-pied et la pince longue, sont même disponibles au magasin à 1$. Lorsque vous serez prêt à quitter l'hôpital, vous prendrez votre voiture. Il est recommandé de prendre place du côté passager et de reculer le siège au maximum afin d'avoir assez d'espace pour vos jambes. Vous pouvez aussi placer un sac de plastique sur le siège pour vous aider à glisser en entrant et en sortant de la voiture. Votre ergothérapeute verra cela avec vous avant votre départ et pourra vous aider au besoin. Les patients subissant une chirurgie du genou ou de la hanche sont habituellement hospitalisés durant deux ou trois jours, mais chaque personne est différente et la date de congé peut varier selon le progrès de chaque patient. Vous devriez vous préparer à recevoir votre congé au jour 2 sans préavis. Souvenez-vous qu'il est possible que vous ayez votre congé au deuxième ou troisième jour suivant votre opération. Votre famille et vous devriez avoir planifié le transport de retour à la maison et effectué toutes les modifications nécessaires dans votre demeure. Au moment où vous recevrez votre congé, l'équipement loué devrait être chez vous et prêt à utiliser. Il se peut que vous receviez votre congé tôt le matin ou tard l'après-midi, ce qui sera déterminé durant votre séjour à l'hôpital. L'hôpital ne reportera pas votre congé si vous êtes mal préparé. Veuillez donc vous assurer d'avoir effectué tous les préparatifs nécessaires avant votre admission afin d'éviter certaines complications. Veuillez noter qu'il n'est pas possible de rester à l'hôpital durant votre réadaptation à la suite d'une chirurgie élective. Nous sommes donc reconnaissants de votre collaboration. Si vous avez des questions ou préoccupations à propos de la planification de votre congé ou si vous vivez seul et désirez des renseignements à propos des maisons de répit ou autres endroits où vous pouvez habiter durant votre convalescence, il est important de joindre la personne responsable des congés avant de vous faire opérer. Si vous n'avez pas de famille ou d'amis disponibles pour assurer les allers-retours à vos rendez-vous de réadaptation ou de suivi, un service de transport accessible est offert par TransHelp dans la région de Peel. Un formulaire en ligne et plus de renseignements sont disponibles au www.peelregion.ca.transhelp ou par téléphone au 905-791-1015. Un préavis de 5 à 10 jours est requis pour l'activation des services. Il est donc important de prendre les mesures requises à l'avance. TransHelp dessert la région de Peel, comprenant Brampton, Caledon, Mississauga et certains secteurs d'Etobeco, incluant l'hippodrome de Woodbine, le Ettobeco General Hospital et la station de métro Kipling. Des services de réadaptation externes seront fournis aux patients subissant une chirurgie élective des articulations à l'hôpital choisi par le patient. Ce service sera offert par Brampton Civic et Ettobeco General. Les patients assistent aux séances de réadaptation plusieurs fois par semaine, au cours des jours suivant l'opération et par la suite selon leurs besoins. Chaque séance dure environ deux heures. Ce programme de réadaptation est renommé et conçu exclusivement pour les personnes ayant subi un remplacement du genou et vous travaillerez avec un physiothérapeute dans un environnement offrant de l'équipement destiné au remplacement de genou. Avant la date de votre congé, le physiothérapeute en orthopédie vous donnera rendez-vous pour une première évaluation. Il vous donnera une carte avec la date, l'heure et l'adresse du rendez-vous. Les gens habitant à l'extérieur de la région de Brampton et Ettobeco recevront des traitements à domicile offerts par l'entreprise Community Care & Access Centre. Le CCAC communiquera avec vous afin de planifier ces services en vue de votre sortie de l'hôpital. Tous les services sont automatiquement mis en place durant votre séjour à l'hôpital. Vous n'avez aucune démarche à faire dans la planification de votre réadaptation. Si vous habitez dans la région de Brampton ou Ettobeco, vous devez absolument assister à la séance de réadaptation à domicile, à moins d'indications contraires du personnel d'orthopédie. Le médecin vous prescrira un anticoagulant pour une durée pouvant aller de 10 jours à 3 semaines. Cet anticoagulant est connu sous le nom d'énoxaparin, aussi appelé l'ovenox. Il s'agit d'une injection au ventre que vous ferez vous-même à l'aide d'une seringue pré-remplie. Durant votre hospitalisation, une infirmière ou un membre autorisé du personnel vous apprendra comment procéder à l'injection. Vous aurez ensuite la responsabilité de le faire par vous-même. L'hôpital ne peut envoyer quelqu'un pour s'occuper des injections à votre place. Si vous vous sentez incapable de le faire vous-même, il est important de déléguer cette tâche à un ami ou un membre de la famille. Les pratiques peuvent varier selon le chirurgien et il se pourrait que le vôtre prescrive un anticoagulant différent. Il est donc important de respecter les indications fournies par votre propre chirurgien. Si vous avez besoin de soins dentaires durant la première année suivant votre opération, il est important que vous preniez des antibiotiques avant votre rendez-vous afin de prévenir certaines infections, même s'il ne s'agit que d'un simple nettoyage. Si vous prévoyez voir votre dentiste au cours des 12 prochains mois, prévenez-le afin qu'il mette une note à votre dossier et qu'il sache que vous avez subi une chirurgie avant votre rendez-vous. La prescription d'antibiotiques sera faite par votre médecin ou votre dentiste. Celui-ci pourra vous informer du processus à respecter. Ne conduisez pas avant d'avoir obtenu la permission du chirurgien ou du physiothérapeute. Si vous conduisez avant d'avoir obtenu cette permission et fait un accident, vous ne serez pas couvert par votre police d'assurance. Votre médecin vous permettra probablement de conduire 4 à 6 semaines après votre opération. Les patients opérés au genou gauche doivent normalement attendre 4 semaines avant de conduire et ceux opérés au genou droit 6 semaines. Aussi, il est interdit de consommer des narcotiques puisqu'ils peuvent altérer la capacité à conduire. Ne voyagez pas sur de longues distances durant les 3 mois suivant l'opération. Ceci inclut la conduite et les vols d'avion. Rester assis durant une période prolongée peut augmenter les risques de formation de caillots de sang, en plus de nuire à la région opérée. N'hésitez pas à consulter votre infirmière, votre thérapeute ou votre médecin si vous avez des questions ou préoccupations ou consulter le guide du patient pour plus de renseignements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?